Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à démontrer qu'une droite est asymptote horizontale à une courbe. Avant de commencer, on va déjà expliquer cette notion, la notion d'asymptote. Pour bien le comprendre, on va partir de notre exemple, où on te donne une fonction f, qui est définie sur r au t de 2, par l'expression f de x égale 3x plus 1 sur 2 moins x. Ici, on voudrait prouver que la droite d'équation y égale à moins 3 est asymptote horizontale à la courbe en plus l'infini. Pour le comprendre, regardons déjà ce qui se passe graphiquement. On a ici représenté la fonction f et on a tracé également la droite y égale moins 3. Quand on regarde notre courbe, on constate que plus x grandit, plus x prend des valeurs qui tendent à aller vers l'infini, plus la courbe tend à se rapprocher par en dessous d'une droite, justement de la droite d'équation y égale à moins 3. On voit qu'elle traverse l'axe des ordonnées en moins 3. C'est ça la notion d'asymptote. C'est donc une courbe qui, pour des valeurs de plus en plus grandes de x, se rapproche d'une droite, mais attention, elle ne la touche pas. À ne pas confondre avec la notion de tangente, où la courbe se rapproche de plus en plus près d'une droite pour la toucher en un point unique et s'en éloigner ensuite. Là, ici, on parle donc de tangente à la courbe en un point, d'ailleurs, alors que la notion d'asymptote, là, la courbe se rapproche de la droite, se rapproche de plus en plus, se rapproche même infiniment près. On pourra toujours trouver une distance plus petite entre la courbe et la droite en allant sur des valeurs plus grandes de x, mais en tous les cas, elle ne touchera pas cette droite. Alors, ceci, c'est lorsqu'on parle de tangente, pardon, d'asymptote, justement, d'asymptote en plus l'infini. On peut également avoir une asymptote en moins l'infini. D'ailleurs, pour notre présentation graphique, on pourrait peut-être prouver également que la droite est asymptote en moins l'infini. Alors, pour le reste, asymptote horizontale, tu comprends bien, eh bien, horizontale, tout simplement, parce que la droite d'équation y égale à moins 3 est horizontale. Il existe également des asymptotes verticales. Ceci fait l'objet, d'ailleurs, d'une autre vidéo. Donc, qu'est-ce que cela veut dire au niveau analytique ? Eh bien, quand on a une courbe comme ça qui se rapproche de plus en plus d'une droite et que cette droite a pour équation y égale à moins 3, eh bien, on voit bien que les valeurs de f se rapprochent de plus en plus de moins 3. Plus x devient grand, plus f prend des valeurs proches de moins 3. Eh bien, là, tout est dit. Et de façon générale, on peut poser qu'une droite d'équation y égale à est asymptote horizontale à une courbe, courbe représentative d'une fonction f, en plus l'infini, à la condition que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction soit égale à a. Eh bien, ici, il suffira donc de prouver que la limite quand x devient de plus en plus grande de notre fonction f est égale à moins 3, ce qu'on peut observer sur notre présentation graphique. Donc, ceci est à prouver. Eh bien, prouvons-le alors. Et pour cela, eh bien, on va être amené donc à calculer la limite d'un quotient. Seulement là, problème, on le voit assez rapidement. Pour le numérateur, j'ai donc du 3x plus 1. Bon, pas bien difficile de voir que si x tend vers plus l'infini, 3x tend vers plus l'infini et 3x plus 1 tend également vers plus l'infini. Quant au dénominateur, si x tend vers plus l'infini, on voit bien que moins x tend vers moins l'infini, eh bien, en rajoutant en 2, l'ensemble tend quand même vers moins l'infini. On est donc ici avec une forme indéterminée du type infini sur infini. Et dans l'état, je ne peux pas conclure pour la limite de mon quotient. Eh bien, pour lever l'indétermination, on sait que pour ce type de fonction, qui est donc une fonction rationnelle, on est amené ici à extraire le facteur de plus haut degré. Donc là, ici, l'idéal est de factoriser par x en haut et x en bas. Bon, le facteur de plus haut degré, évidemment, là, c'est facile, c'est x. Donc, on va factoriser par x en haut et x en bas, et tu vas voir que ça va nous lever l'indétermination. Donc, f de x égale... Alors, je recopie l'expression 3x plus 1 sur 2 moins x. Je factorise par x, soit x facteur de 3 plus 1 sur x. Ensuite, au dénominateur, je factorise également par x, ce qui me donne donc 2 sur x moins 1. Voilà, on voit que l'idée était bonne, puisque ici, mes x disparaissent, et on va rapidement constater que la forme indéterminée n'est plus. Donc, ça donne 3 plus 1 sur x sur 2 sur x moins 1. Bien. Pourquoi la forme indéterminée est levée ici ? Bien, parce que 1 sur x, on sait que ça, c'est une fonction usuelle, dont on connaît bien l'allure, c'est la fonction inverse. En plus l'infini, on voit qu'elle tend vers 0. Donc, tout ça, ça tend vers 0, ce qui veut dire que le numérateur, ici, tend vers 3. On va le rédiger ensuite. Bon, pour 2 sur x, c'est pareil, ça tend vers 0. Du coup, le dénominateur tend vers moins 1. Donc là, on a deux limites finies. Aucun problème. La forme indéterminée est levée. Alors, prédigeons-le. On commence donc par la limite de 1 sur x en plus l'infini. On l'a dit, c'est 0. Ce qui fait que la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 plus 1 sur x, donc tout le numérateur, elle est du type 3 plus quelque chose qui tend vers 0. 3 plus 0, donc 3. Passons au dénominateur. Alors, au dénominateur, j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x. Bon, on a dit à l'instant qu'un sur x tend vers 0. Alors, 2 sur x, bien évidemment, tend également vers 0. Deux fois moins vite, mais tend quand même vers 0. Si j'enlève 1 à quelque chose qui tend vers 0, eh bien, le tout tend vers moins 1, puisqu'on a quelque chose du type 0 moins 1. Voilà. Bien, maintenant, on peut, comme on l'a dit avant, calculer cette limite en tant que limite d'un quotient, ce qui donne la limite quand x tend vers plus l'infini de notre quotient. 3 plus 1 sur x sur 2 sur x moins 1 est donc égal au numérateur 3 au dénominateur moins 1. Donc, 3 sur moins 1. 3 sur moins 1, ça fait moins 3. Et c'est parfait, puisque c'est justement ce que nous voulions démontrer. On peut conclure que la limite, puisque ceci, c'est f de x, eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, eh bien, égale à moins 3. Et donc, on peut conclure que la droite d'équation y égale à moins 3 est bien asymptote horizontale à la courbe. Et voilà, la droite d'équation y égale à moins 3 est asymptote horizontale à la courbe de la fonction f en plus l'infini. Et cette séquence est terminée. sont en plus ! À plus ! J'ai bien ! C'est parti.